Je ne comprends pas comment on peut mettre de côté pendant un mois un joueur de cette manière uniquement parce qu'il décide de faire le mois du Ramadan. Et quand on voit comment Comboire est radical dans ses règles alors qu'on a énormément de coachs actuellement en Première Ligue en Espagne qui ont un discours beaucoup plus ouvert sur la question, moi ça me dérange. Il y a des clubs qui ont des joueurs qui font le jeune à toutes les lignes et qui arrivent à continuer à jouer au football. On a encore vu un week-end avec Riyad Mahrez qui a été extraordinaire, avec un Karim Benzema qui a été extraordinaire. Et moi je pense qu'il y a une hypocrisie là-dessus parce que si Ajam n'était pas un jeune joueur qui n'avait pas 19 ans, qui n'était pas aussi important au FC Nantes, si ça avait été une superstar, Comboire aurait agi différemment. Et moi ça me dérange parce qu'il dit que ce n'est pas une sanction, mais si bien évidemment que c'est une sanction. Surtout qu'en plus, au-delà du jeune, demain il y a une demi-finale, la demi-finale elle est à 21h10, le jeune se coupe à 20h25. Donc le joueur jouera en mangeant à ce moment-là. Oui mais il n'aura pas mangé entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Mais il y a une gestion à avoir quand tu vois que tu as des nutritionnistes, que tu vois qu'il y a des gens, des spécialistes qui disent que ce n'est pas incompatible que de faire le jeûne et d'avoir une... Oui mais lui il tient aussi à la vie collective, en mise au verre, en mange ensemble. Il ne mange pas avec nous, ça lui pose un problème. Cette radicalité et cette fermeture d'esprit, moi, me dérange. Et voir un jeune joueur de 19 ans à qui c'est très très important pour lui de jeûner et il ne demande rien à personne à jamais, il demande juste de jouer au football. De jouer au football. Moi, de l'écarter de cette manière, je trouve ça très dérangeant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !